bonjour me revoilà pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui fait un petit peu moins beau que la dernière fois mais c'est pas grave je vais vous parler aujourd'hui de mon prochain objectif de trail comme vous avez pu le voir peut-être la semaine dernière j'ai fait passer un petit questionnaire pour essayer de voir si vous alliez deviner quel serait cet objectif quel type de profil j'allais choisir donc le profil que j'ai choisi c'est un profil avec un petit peu plus de kilomètres que la dernière fois et un dénivelé un petit peu moins élevé tout simplement pour pouvoir essayer de courir le plus longtemps possible sans être obligé de marcher à cause des côtes parce que ça fait mal aux jambes donc le trail que j'ai choisi c'est le venerque trail à côté de toulouse qui a lieu le 1er septembre donc on est sur 18 km pour 350 mètres de dénivelé positif donc là ce que je vais essayer de faire du moins j'ai commencé en tout cas c'est à m'entraîner un peu plus sérieusement que pour le premier tout simplement parce que ça a été un petit peu difficile avec le passage des vacances pour s'entraîner correctement donc là j'ai misé sur trois séances par semaine avec du cardio du renforcement du fractionné voilà principalement ça va être ça du travail de côte aussi de descente pour travailler vraiment spécifiquement sur mes appuis donc au total cet entraînement va me prendre à peu près huit semaines avec au niveau de la quatrième semaine une petite une petite pause quand même pour laisser le corps un peu récupéré après les premières semaines d'entraînement intensif donc là actuellement j'en suis à deux semaines ça a été un petit peu difficile je vous le cache pas avec la chaleur qu'il a fait c'était compliqué heureusement que j'ai emmené beaucoup d'eau ça m'a beaucoup beaucoup aidé aujourd'hui j'arrive à courir à peu près une heure sans avoir à m'arrêter donc ça c'est une petite victoire pour moi d'autant plus que finalement ma mon allure de course moyenne augmente petit à petit donc ça aussi je suis très contente de voir de voir ce point là qui qui progresse donc je vous referai un petit point d'ici deux semaines à peu près on tombera pile au milieu de des huit semaines d'entraînement donc pendant la phase de récupération ou sur cette semaine là l'entraînement sera un peu moins intensif pour vous dire tout simplement où j'en suis comment ça avance si j'arrive à courir plus d'une heure finalement sans m'arrêter l'objectif pour moi c'est de réussir à atteindre une heure et demie à deux heures sans m'arrêter sur un terrain à peu près roulant donc c'est à dire où il n'y a pas de côte trop trop raide pas trop importante et je peux continuer à courir aussi même si ça grimpe un peu voilà en attendant n'hésitez pas à me poser vos questions que ce soit sur mon entraînement ou également sur comment je mange comment je gère tout ça au niveau de l'alimentation que ce soit les jours d'entraînement la veille voilà comment ça se passe toute la semaine finalement donc voilà n'hésitez vraiment pas à me poser toutes vos questions voilà je vous dis au revoir et puis à bientôt pour une prochaine vidéo